Il a été élu homme du match. Griezmann mérite-t-il la note de 8 ce soir ? 8, c'est un très bon match. On va faire un petit habillage à l'américaine, reprendre un petit peu le système de notation s'il vous plaît. On va voir ça et on va voir tout ça. Habillage à l'américaine, musique sympathique. Vous pouvez prendre les raquettes mais petits. Si c'est 8, si c'est 9, si c'est 7, si c'est 6 et puis on va aller voir. C'est 7, 7 pour l'instant, c'est pas 8, c'est pas un bon match, c'est 7, c'est 8 pour Jo. Et bien Jo, vous parlez. 8, c'est un très bon match et les autres copains ont dit un bon match. Qu'est-ce que vous avez apprécié ? Vous l'avez déjà un petit peu dit mais répétez-nous ça. D'abord il est décisif et puis après moi, peut-être en premier mi-temps c'était un peu plus compliqué mais c'était plus fermé. Mais en deuxième mi-temps je l'ai trouvé très juste dans tout ce qu'il faisait. Il conservait le ballon quand il devait faire des passes vers l'avant, il les faisait. Moi je l'ai trouvé très très bon ce soir et je trouve que c'était le vrai leader de cette équipe. Mais son but c'est lui ou Dédé ? Non, pas sûr. C'est Musler. Sur la deuxième mi-temps, complètement d'accord avec Jo. Sur la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé très bon. Je n'ai pas l'idée. Il a perdu pas mal de ballons. Non, c'est par rapport au fait, on lui met 7 ou on lui met 8. Moi c'est plutôt par rapport à ça que je ne lui mets que 7. Excellent, excellent. Il est complètement d'accord avec Jo sur sa capacité à venir faire le jeu, à soulager tout le monde sur la deuxième mi-temps. Sur la première mi-temps, je l'ai trouvé, ratant beaucoup de choses, étant plutôt moyen. Moi il y a un truc, j'essaierai de comprendre, c'est qui décide de cet homme du match dans ces matchs de Coupe du Monde ? Parce que Griezmann, il a déjà été désigné. Les supporters. Oui, les supporters. Les supporters. Il faudrait qu'il vienne un petit peu prendre des cours sur le plateau de l'équipe du soir parce qu'ils ne sont pas tous dans l'expertise absolue. Il a déjà été nommé Griezmann homme du match. C'était sur lequel, là où il avait été quasiment le moins bon de cette Coupe du Monde, sur le premier match face à l'Australie. Donc c'est un vrai mystère quand même autour de cette désignation. Griezmann est le premier bleu à marquer. Pour moi, il y a eu meilleur que lui en équipe de France ce soir. Griezmann est le premier bleu à marquer, à délivrer une passe décisive dans un match à l'alignation directe, donc depuis le Mondial 2006. C'est marrant parce que vous me parlez des qualités de Griezmann, notamment dans cette deuxième mi-temps. Je n'ai pas l'impression, lorsque je vous écoute, que c'est un match d'un attaquant, c'est un match d'un bon milieu de terrain. Ah oui, à complet. Déjà de par sa position, parce qu'il avait pour le moment vraiment une position très très basse. Il était même dans le secteur défensif où il revenait. Et on n'avait pas le sentiment qu'à ce moment-là du match, quelqu'un qui ne le connaît pas ne va pas nous dire, tiens celui-là, il est attaquant, il marque. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est bien, c'est bien. Par contre, là, il a fait presque un don de soi-même, mais avec naturel, avec facilité, avec détermination. Mais moi, j'ai trouvé, c'est vrai, parce que c'est pour ça que moi aussi, je m'excède. Parce qu'autant, première mi-temps... C'est son jeu, quand même. Je n'arrive pas à comprendre, moi, sa place, là. Pardon ? Je n'arrive pas à comprendre sa place. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi il joue aussi bas. Je me dis, est-ce que c'est, un, l'émergence de Mbappé, où il doit redescendre un petit peu ? Non, mais peut-être qu'avec Giro en pointe et Mbappé, qui peut prendre la profondeur, il y a peut-être plus besoin. Et ce qui manquait, moi, je trouve, dans son Mondial, indépendamment du bilan statistique, qui finalement, à l'arrivée, n'est pas si mauvais que ça, même si, pour l'instant, il avait fait une Coupe du Monde assez moyenne, dans le meilleur des cas. Mais statistiquement, elle n'était pas pauvre, parce qu'elle avait combien, trois buts ? Voilà, bon. Il y a quand même deux pénaltys. Oui, bien sûr. Et un coup franc, un peu, là. Voilà, et sur la barre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouvais que ça manquait dans son jeu. Je le trouvais perdu, je ne le trouvais pas influent, je le trouvais lent. Et je le trouvais même pas très combattif. Là, sa seconde période, moi, je l'ai trouvé moins en première et très bon en deuxième. C'est pour ça que je mets 7, c'est un bon match. Mais je trouve qu'il retrouve ça, cette espèce d'influence dans le jeu. Effectivement, ces petites déviations-là, qui font mieux que personne. Franchement, je ne pense pas mieux que personne. Et qui donnent de la vitalité au jeu. En deuxième mi-temps, c'était surtout dans le jeu avec le ballon. Et moi, je trouve qu'en première mi-temps, il a vraiment aidé l'équipe. Défensivement, à aller à travailler, à récupérer des ballons, à gratter. Voilà, mais dans l'animation pure. Il a même manqué un peu de présence, parfois. Peut-être. On va continuer ce débat d'Antoine Griezmann, donc élu MVP de cette rencontre par les supporters. Le match de Griezmann, convaincu, épaté. Vous avez encore quelques réserves. On vous écoute, Guillaume. Alors, je suis d'accord avec Johan. En première période, dans le combat, mais techniquement, énormément de déchets. Alors, nous, on était derrière le but de Loris en première période. Et très franchement, il a agacé les gens qui étaient autour de moi. Et j'ai été aussi agacé. Je ne comprenais pas cette manière qu'il avait de jouer devant la gardée, la gardant quand il devait la donner et la donnant quand il devait la garder. C'est assez incroyable. Et puis, une transformation, une métaphore fausse après la seconde période. Là, Johan a totalement raison. Le patron sur le terrain. Il aurait pu avoir le 10, le numéro 10 du meneur de jeu dans le dos. Il a accéléré quand il a dû accélérer, ralentir. Il a imprimé un tempo assez incroyable. Jouer avec intelligence. Ne perdons pas de ballon. Calment tout le monde. Calment Hernandez parfois. Calment Pavard. Vraiment le patron. Mais moi, je n'y arrive pas. Peut-être que Johan a une explication. Comment expliquer cette différence de visage entre les deux périodes ? Est-ce que le coup de pied arrêté et la passive le libère ? Très franchement, on s'est posé la question en tribune. C'est une question pour notre numéro 10, Johan Micou. Oh le cabot. Non mais vous avez une explication sur le fait qu'il était libéré alors que les infos arrivent, light map, machin. Attendez les petits, je sais que vous faites un travail formidable mais ne mettez pas tous les atouts comme ça. Répondez d'abord à la question. Non mais après, on connaît Griezmann. C'est quelqu'un qui travaille énormément pour l'équipe. Et quand en première mi-temps, il fallait peut-être aussi aider les copains parce que c'était plus compliqué, c'était plus fermé. Donc offensivement, c'est plus difficile à trouver des options. Donc il l'a fait. Et en deuxième mi-temps, quand il y a eu un peu plus d'espace, il a fallu prendre... Parce que l'équipe de France avait aussi plus le ballon. Eh bien, il s'est transformé dans un autre registre qu'il sait faire. Voilà, en première mi-temps... Je vous écoute. Donc il a la moyenne, 7 ou 8. Ok, donc c'est un bon ou un très bon match. C'est un bon ou un très bon match. Notre grille de lecture sur un mondial réussi d'Antoine Griezmann était, au début du mondial, un peu différent. À l'Euro 2016, c'était quelqu'un qui déverrouillait les parties, qui marquait. Là, j'ai l'impression, vous me parlez de Griezmann, mais j'ai l'impression que vous me parlez d'un tout autre joueur. Mais il l'a fait. Il la déverrouille d'une certaine façon. Même si Barra ne coupe la tragédie. Mais en marquant le second but, ça déverrouille totalement la partie. Je le voyais beaucoup plus dominant. Là, je ne suis pas complètement d'accord. Je le voyais beaucoup plus dominant. Griezmann, on attend quand même autre chose de lui, même s'il a été très très bon sur cette deuxième mi-temps. C'est-à-dire que si l'équipe de France doit aller au bout, on a vu qu'aujourd'hui, par exemple, Kylian Mbappé était plutôt en dedans. Il n'a pas répété le match qu'il a fait contre l'Argentine. Sur la première mi-temps, il était au rendez-vous. C'était d'autres conditions et ce qui a été rassurant, parce que finalement, pour l'instant, on n'a quasiment même pas cité son nom, mais celui qui a été énorme devant, c'est Olivier Giroud. Et c'est lui qui a fait tout le travail, etc., qui a été vraiment, pour moi, fondamental dans cette équipe. Et Griezmann, si on doit aller au bout, si on doit éliminer ou la Belgique ou le Brésil, et comme visiblement, ça a l'air d'être un tout petit peu à tour de rôle, on peut espérer que le meilleur de Griezmann, c'est la suite de cette deuxième mi-temps et que la capacité offensive est à faire les différences, même si là, il marque quand même un but, mais enfin, il est un peu aidé par le gardien, il la réserve pour la demi-finale.